Musique Justement, cette impulsion nouvelle, ça pourrait donner quoi ? Demain ? Alors, il y a 15 ans, j'aurais pu te répondre, j'avais répondu comme ça, c'est-à-dire qu'on savait plus ou moins ce qu'allait se passer. La fusion, voilà, ça allait donner tel style, dans quelques années, le mot techno sera un terme générique, et c'est ce qui était vrai. Exactement, c'est ce qui était très heureuse. La dématérialisation, tout ça. Là, on savait, en plus, ce qui est marrant, c'est ce que disait Garnier, c'est-à-dire que pendant des années, on a gueulé parce qu'on portait 150 kg de disques, on cherchait un support qui nous permette de pouvoir se déplacer facilement, et aujourd'hui, qu'on a tout ça, on n'est pas content. Et on le regrette, même, limite, parce qu'on se dit, on se dit, finalement, porter mes disques, c'était bien, parce que maintenant, je suis perdu par tous ces événements. Qui m'arrivent... Parce que tu parlais tout à l'heure, on parlait de qualité musicale, c'est-à-dire que tu prends un MP3 et un disque vinyle, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo sur le plan qualitatif. Maintenant, c'est comment tu vois les choses, comment tu proposes les choses. Il y a beaucoup de DJs qui sont connus, qui jouent sur CD ou sur Cerato, qui ont, en tout cas, remasterisé leurs morceaux. Donc, au-delà du paramètre musical, je dirais, qualité, ils proposent quand même de la musique. Mais c'est des gens qui évoluent avec leur temps. Maintenant, si on devait aujourd'hui se projeter dans l'avenir, c'est trop difficile, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose, déjà. Moi, je m'arrête en tant que DJ parce que j'en ai ras-le-bol et que j'arrive à un âge où j'ai plus envie de courir après des dates, etc. Donc, tout ça, mis les uns à côté des autres, l'addition de tout ça, fait qu'à un moment donné, j'ai beaucoup de mal à vous projeter, quoi. Il y a 20 ans, oui, quoi. Tu es dans l'excitation du truc, on est au point de départ de quelques jours. On se rendait par contre, surtout. Aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour se rendre compte de ce qui s'est passé en 20 ans. Moi, en tout cas, je te dis que c'est positif parce que j'espère, en tout cas, qu'il va y avoir une poignée de jeunes comme nous, on a été à l'époque et qui a dit on va faire ça. Et on va changer, peut-être proposer des nouvelles manières de diffuser, des nouvelles manières de consommer la musique. Comment on va proposer aussi la musique ? Qu'est-ce qui va se passer en termes de fusion, quoi ? Qu'est-ce qui fait ? Comment on va matérialiser ça ? Est-ce que la musique électronique, ça sera toujours un kick et un clap ? Tu vois, ça va pousser le débat jusque là, quoi. C'est très difficile, mais moi, je trouve que c'est positif parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui va arriver. Parce que là, aujourd'hui, on est dans une espèce d'attitude d'il faut faire du live, il faut faire du live. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, quoi. Ouais, non. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais j'espère que le fait qu'on arrive au bout de quelque chose, on va s'arrêter. On va se poser. Faire le passeport. Et voilà. Mettre les choses à plat et se dire bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Parce que c'est bien joli de gueuler, de dire adopi, machin, et tout, mais non. Moi, je pense qu'il faut vraiment, à un moment donné, se positionner autour d'une table et dire, voilà, quel est l'avenir de cette musique ? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont vécu de ça pendant des années n'en vivent plus aujourd'hui. Donc, déjà, il y a un problème avec ça. Est-ce qu'on revient au début, c'est-à-dire quelque chose de très récréatif ? Ouais, je pense que c'est ça. Si je te dis, on revient au début, quoi. Donc, mais au début de quoi ? C'est-à-dire ? Il ne faut pas refaire ce qui a déjà été fait. Moi, pour moi, il y a un décrémage naturel qui se fera. Mais il se fait déjà depuis les années. Il se fait déjà. C'est-à-dire que je fais un parallèle un peu. C'est-à-dire qu'en 90, tous les gamins voulaient acheter une guitare. Aujourd'hui, ils veulent tous être DJ. Ils veulent tous avoir leur petit truc de logiciel de mixage. Ils partagent tous leur iPod. On va mixer deux iPod ensemble. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, non, je ne veux pas une guitare. Moi, je veux ça. Je veux mixer avec mon PC. Oui, puis la différence aussi, c'est je veux être. Je veux être, ouais. Je veux être. Tu vois, le syndrome Star Academy, quoi. C'est-à-dire, il y a un côté célébrité, quoi, aujourd'hui. Avant de proposer quelque chose ou d'avoir fait quelque chose, d'avoir prouvé, en tout cas, tu veux devenir célèbre dans n'importe quel domaine. Oui, après, ce n'est pas que la musique. Mais le problème, c'est que c'est venu aussi parasiter le milieu électronique. C'est-à-dire que quand tu vas voir des jeunes aujourd'hui qui sont derrière les platines, c'est moi, je. OK, vas-y, maintenant, on le montre. Et donc, en revenant à l'écrémage naturel, enfin, moi, ce que je sens, c'est que, du coup, les gens motivés resteront, comme on dit. C'est toujours le cas. C'est les gens motivés qui ont… Les amoureux. Les amoureux, qui ont une démarche artistique, c'est eux qui, comme tu dis, des groupes, des fédérations de groupes, d'amis, de crew qui vont se remettre ensemble à essayer de porter une… voilà, donner une dimension plus artistique à la musique et non une proposition désordonnée et à outrance. On va redonner de l'ordre. Un odeur grand 2.0. Voilà. Oui, mais oui. Même si ce monde ne va rien dire aujourd'hui, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ce sera en gros de la tendance actuelle à « je veux être, même si je ne fais rien », ce serait plutôt à revenir à « je fais ». Et « je suis ». Mais « je suis », sans vouloir être… Oui, voilà, « je fais ». En fait, oui, « je fais ». « Je fais », oui. « Je fais », mais en mettant beaucoup de guillemets, c'est-à-dire, il faut quand même revenir à quelque chose avec beaucoup plus d'humilité, quoi. Oui, « je fais ». Cette musique a perdu de ça aujourd'hui. L'humilité, l'âme, parce qu'on parlait d'âme avant que tu arrives. L'unité. L'unité, parce que c'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est qu'au départ, cette musique, c'est quoi ? C'est un DJ autour d'un public. Et ce public est là pour porter le DJ et inversement. Voilà. Et aujourd'hui, le mec, il est là, il propose un truc. Il se fout de savoir qu'il est 200 ou 300 personnes devant lui. Lui, son truc, c'est « je balance ma musique ». Peu importe ce que c'est, quoi. Que ça marche ou que ça marche pas, d'ailleurs, quoi. Voilà, que ça marche ou que ça marche pas. On ne prend plus en considération des gens. Donc, forcément, les gens qui proposent cette musique un peu rapide, mais les gens l'apprennent. Donc, ils éduquent leurs oreilles avec ça. Donc, ils savent plus ce qui est bon ou moins bon. Donc, voilà. Le problème, il est là aussi. Qu'est-ce qu'on propose aux gens ? Pas de mal qui se place aussi en tant que consommateur pur et dur. Ils consomment de la musique. Pur et dur. Voilà, on ne consommait pas la musique il y a 20 ans. Aujourd'hui, on la consomme. De la même manière. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, voilà, on prend, on jette. On prend, on jette. Voilà. Voilà. Un morceau, s'il tient une semaine, on a de la chance, quoi. Mais le terme underground 2.0, c'est une très, très bonne... Enfin, pour moi, c'est une très bonne... Je vois comme ça, mais... C'est une très bonne analyse parce que, justement, la fédération, le fait de se remettre en groupe, c'était ça aussi à l'époque. C'était les crew au début de la musique électronique. Ils se mettaient en groupe et ils disaient, voilà, on va make a record. Ils font du pognon. Alors, on va se mettre en groupe. On va se cotiser et on va créer un label. Voilà. C'est ça, la musique électronique connaît pas. On va créer un label pour diffuser la musique. Et je pense qu'on va y revenir à ça. C'est-à-dire qu'on va revenir à des fondamentaux de la musique. C'est-à-dire, eh bien, oui, on diffuse à des gens. Il y a un retour des gens en temps réel. Et surtout, en parallèle, c'est l'échange entre les artistes. On n'est plus... Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. On est tous individuellement devant son ordinateur à composer tout seul et à diffuser tout seul sa musique devant les gens, où il y a trois poilus qui vont écouter. Et on est dans un rapport humain qui est... Je pense aussi qu'il faut rééduquer les gens. Il faut rééduquer le public. Il faut leur proposer autre chose. Pas forcément toute la soupe qu'ils mangent toute la semaine dans leurs iPods ou tout ce qui est podcast et autres web radio, quoi. C'est qu'à un moment donné... Je ne dis pas qu'on détient la vérité. Mais j'espère, en tout cas, qu'il y a une poignée de jeunes aujourd'hui qui, dans leur cas, vont proposer autre chose en ayant, je dis forcément, ingurgité et digéré toute cette musique depuis dix ans. Parce que ce n'est pas négligeable. Parce que nous, ici, on a digéré des choses qui ne sont forcément pas très louables, quoi. Qui restent encore sur l'estement. Je veux dire, c'est comment rééduquer les gens aujourd'hui, quoi. Avec quoi ? On ne peut pas arriver sur nos cheval blancs en disant « Ouh, c'est comme ça que ça se passe ». Non, parce que ce n'est pas à nous, quoi. Ce n'est pas à nous. En fait, c'est à eux qu'il faudrait aussi la poser. Quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est leur vision aussi des choses. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans l'air du temps. D'être au lycée. Tu vois ? C'est de là aussi que les choses partent. Les discussions, etc. Donc, je pense que voilà, c'est très important, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti.